... Oui, téléspectateurs de Yokason TV, nous sommes dans notre point focal, dans les grands bandes d'Hundu, dans la province, tout précisément dans la ville de Kikuit, où nous sommes dans notre balade. Dans notre chemin, nous avons rencontré un homme influent de la ville qui s'appelle Alain Lundanda. C'est quelqu'un qui a beaucoup de casquettes dans cette ville. Il est, en même temps, quelqu'un qui est partenaire pour le développement. Il est entrepreneur. Il joue encore le rôle dans l'anti-érosif, ici dans la ville de Kikuit. Mais aujourd'hui, il s'est présenté, encore une fois avec notre casquette, comme politicien dans cette ville de Kikuit qui est sa circonscription. Monsieur Alain Lundanda, bonjour. Bonjour mon ami. Parlons maintenant aujourd'hui de la politique. Vous avez une casquette politique d'un politicien. C'est-à-dire, vous appartenez à quel parti politique ? Oui. C'est comme je vous ai dit tantôt, sur le plan politique, Kikuit, c'est ma circonscription électorale. Parce que dans cette même ville, j'ai déjà été deux fois candidat député national. La deuxième fois quand j'ai été candidat, j'ai été aligné sur la liste Balou, là où j'ai été cadré dans cette partie-là. Donc j'ai été d'abord militant, après j'ai été nommé secrétaire provincial en 2016. Et j'ai assumé cette fonction de 2016 jusqu'en 2018. Et tout de suite après les élections en 2018, avant même les élections, j'avais décidé de quitter le bateau pour adhérer finalement à l'ITPS. Exactement. Maintenant, je suis un combattant de l'ITPS. C'est-à-dire, vous étiez candidat en 2011, candidat en 2018. C'est-à-dire, on peut vous appeler candidat malheureux. Exactement. Qu'est-ce qu'il a pu faire ici, vous êtes dans tous ces stades-là ? Bon, écoutez, la politique surtout dans cette ville, c'est une ville qui a beaucoup de problèmes. C'est une ville, moi j'appelle ça une ville corrompue. Une ville où il y a beaucoup de coups bas. Une ville où les politiciens d'ici ne s'aiment pas entre eux. Ils aiment des guerres. Ils n'ont pas cet esprit-là de l'union fait la force. Ils ont une tendance de se diviser. C'est tout à fait normal que dans un environnement pareil, quand vous connaissez le système, commence à marcher avec le gouvernement qui vient de partir. Un gouvernement qui était au service des individus, au lieu de travailler au service du peuple. Alors, dans un système pareil, il faut s'attendre à tout, aux échecs. Donc c'est difficile. Vous avez beaucoup de chances d'échouer plutôt que de réussir. Exactement. Comment ? C'est-à-dire, dès 2011, aujourd'hui, 2021. Cet espace de temps-là, vous l'avez passé dans Palou. Aujourd'hui, en vous entendre, c'est comme si vous avez changé de camp. Vous avez quitté le Palou pour un autre parti politique. Oui. Vous êtes dans l'IDPES, mais non. Je suis dans l'IDPES. Vous ne voyez pas. Notre idéologie, même le monéré, est là avec le cachet IDPES. Je suis combattant IDPES maintenant. C'est depuis quand j'avais eu cette décision, directement j'ai adhéré à l'IDPES. En tout cas, quelles sont les ambitions qui vous avez poussées aujourd'hui à s'adhérer à l'IDPES? Il y a plusieurs raisons. La toute première raison, dans la vision, la devise même de l'IDPES, c'est le peuple d'abord. J'ai vu que c'est un parti qui est resté constant dans sa lutte. Malgré des vents et marées, ça a résisté. 37 en Durand. Voilà, 37 en Durand, jusqu'à l'objectif. Alors, contrairement à mon ancien parti, parce que le parti politique, en fait, sa mission, c'est d'aller conquérir et acquérir le pouvoir. Voilà. Conquérir et protéger le pouvoir le plus longtemps possible. Une fois le pouvoir est acquis, on conserve. Il faut le conserver le plus longtemps possible. Alors, mon ancien parti avait eu toutes les opportunités, bien que les alliances qu'ils avaient faites, que j'appelle des fois des alliances peut-être contre nature. Voilà. Mais, au retour, subitement, on a vu qu'au moment où les Palous devaient accéder au pouvoir, les Palous acceptent encore de soutenir les mêmes gens qui l'ont roulé. Je me suis dit, ok, au fait, quel a été l'objectif maintenant de ces partis ? Donc, étant un nationaliste qui se respecte, je n'ai pas voulu démarrer dans ces partis comme ça. Parce que nous, nous avons cette ambition-là de servir la nation, de servir le peuple. Et on doit servir le peuple qui est avec les gens qui ont cette volonté-là aussi, de servir le peuple. Alors, dans l'île de Pesse, le peuple est au premier plan. Et moi, j'ai cet esprit-là, ce caractère social, de servir les autres. Alors, comme ça, je crois que je me retrouve mieux d'être dans l'île de Pesse. Et maintenant, ce qui a créé cette résistance, c'est-à-dire de quitter Palou et venir s'adérer à l'île de Pesse, c'est-à-dire, c'est quand vous avez constaté que nous, Palou, ce n'est pas adhéré à l'île de Pesse ? Non, écoutez, moi, dans le Palou, j'étais... Ok, non, si je peux revenir, je reviens dans la question. C'est parce que Palou, ce n'est pas adhéré dans l'union sacrée. Je dis maintenant, c'est parce que Palou, ce n'est pas adhéré dans l'union sacrée. C'est ce qui vous a poussé, à ce que vous puissiez vous débarquer dans ce parti politique. Non, 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 merci pour la question. Avant que je quitte Palou, le problème de l'union sacrée n'existait pas. N'existait pas encore. Moi, ma décision était arrivée, c'est quand ? Parce que moi-même, j'étais cadre dans le parti. J'étais un gestionnaire du parti, un représentant de la hiérarchie dans la ville. Alors, c'est moi-même qui donnais des enseignements du parti aux militants. Alors, à chaque fois, je disais que le peuple doit vaincre. Nous devons assumer l'impérium de l'Etat. Nous devons gérer ce pays. À la dernière minute, la hiérarchie me demande de dire aux militants que nous devons soutenir M. Kabila. Oh, mais ça, c'est grave, ça. Moi, je ne peux pas soutenir les mâles. Parce que les mâles du Congo, c'est Kabila. Alors, on nous a demandé de soutenir Kabila. J'ai dit non, Kabila, nous nous sommes convenis pour le soutenir en 2011, pour le soutenir encore en 2016. Malheureusement, en 2016, il a créé l'églissement pour s'éterniser au pouvoir, pour ramener les élections de 2016, où il devait avoir lieu. Il va ramener les élections en 2018. Et en 2018, il demande encore au même Palou de les soutenir encore. Alors là, il faut que je sois quand même fou pour continuer à démarrer dans un parti pareil. Ça, automatiquement, il fallait débarrer. Exactement. Alors, l'Ouganda, secrétaire provinciale dans les partis politiques Palou. Pendant combien de temps ? C'était de 2016 que j'ai reçu ma nomination. 2016 ? J'ai été géré de 2016 jusqu'à 2018. Ah, 2018. En 2019, je n'étais plus là, jusqu'à 2018. Voilà, avec une telle qualité, vous avez pris la décision de vous faire débarquer dans ces partis politiques. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes dans l'île d'Épès. Quelle est la pierre que vous donnerez à l'édifice à l'île d'Épès ? Écoutez, il faut que le peuple congolais comprenne les enjeux de l'air. Nous venons de très loin. Le président Félix-Étienne Tshisekedi Tchilombo, Antoine, pardon, Tshisekedi Tchilombo, il a dit qu'il va déboulonner le système. C'est un système qui a pratiquement infiltré le pays à tous les niveaux. Que ce soit au niveau de la politique, que ce soit au niveau de l'armée, au niveau de la police, le pays était complètement infiltré. Moi, je ne cesse de dire aux gens qu'on pouvait même se retrouver un matin comme ça. On a un maire de la ville ici avec des identités douteuses. C'est-à-dire rwandais, mais maire de la ville de Kikoui. On pouvait se retrouver même des bourgomestres, comme ça, à l'allure où on partait. C'est-à-dire avec le système de ce régime déchu ici, ça a dit que tout était possible. Exact. Alors, quand quelqu'un sacrifie sa vie, prend tous ces risques de déboulonner un système pareil, prendre le Congo et remettre au Congolais, il mérite le soutien de tout le monde. Il mérite le soutien de tout le monde, à moins que vous soyez un ennemi du peuple. Donc, nous sommes là. L'affaire que moi, j'ai pu amener à l'île de PES, premièrement, c'est de demander aux gens qui me soutiennent de me réjeter à l'île de PES. De venir tous, que nous puissions construire une force dans cette ville, pour que l'île de PES s'est imparti à l'époque. Et, avec la vision du chef de l'État, nous, nous allons l'accompagner et, au retour, nous allons poser nos problèmes, qu'il dérange la sécurité et lui va répondre automatiquement et nous aurons des solutions à nos problèmes. Bon, allez, l'Ondanda, le leader d'opinion des Kikuit ici. Vous avez quitté le grand parti politique comme Palou. Bon, est-ce que vous avez déjà eu le temps de convaincre vos électeurs de 2011 et 2018 quand vous avez pris la décision de quitter Palou vers Idépès ? Écoutez, c'est ma sortie, ma première sortie médiatique. Depuis que j'ai initié cette décision, beaucoup de gens ne sont pas encore au courant. Et moi aussi, je ne suis pas encore mieux placé pour parler au nom de l'île de PES. Et nous sommes encore en train de faire toutes les mises au point. Le moment venu, je vais tenir des conférences, je vais convoquer même des réunions de ma base, de mes bases plutôt, parce que mes bases, il y a là partout. Et pour expliquer le bien fondé de notre présence à Idépès et leur exprimer quels seraient nos projets dans l'avenir dans Idépès. Et c'est à ce moment-là que tout le monde pourra comprendre quel est notre projet, quel est notre programme et qu'est-ce que nous allons faire. Mais pour le moment, nous sommes encore dans des prises de contact et dans des différentes mises au point. Et je pense que de temps en temps, quand nous allons passer, nous allons vous donner l'évolution de ce que nous allons faire. C'est-à-dire qu'il faut y mettre un temps pour convaincre les gens de votre circonscription, vos électeurs ? Exactement. Beaucoup sont en train de me poser la question, président, quelle est la position ? Qu'est-ce que nous devons faire ? Écoutez, moi j'ai préféré garder un silence pendant un temps. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui pensent que quand on échoue aux élections, on doit abandonner la lutte. Non, les élections n'est pas notre objectif principal. Notre objectif principal, c'est servir le peuple, travailler pour l'intérêt du peuple. Alors, dès lors qu'un côté, ça n'a pas marché, on ne doit pas s'arrêter. Il faut continuer. C'est pourquoi ces électeurs-là, mes bases-là, mes fans, ils sont dans le besoin de savoir quelle est ma position maintenant. Parce qu'il y en a tous ceux qui spéculent, ils disent qu'il a abandonné la politique, il y a d'autres qui disent qu'il s'est découragé, qu'il ne fait plus ses lèvres et tout ça. Mais moi, je pense que le silence était, comme on dit dans la vie, il faut des fois reculer pour mieux sauter. Donc, je pense que le moment est venu. Nous allons essayer de parler avec tout le monde pour nous faire comprendre de quoi il s'agit et de ce que nous pouvons faire. Alain Ndanda, en tant que leader d'opinion dans la ville de Kikwit ici, aujourd'hui, vous êtes combattant de l'IDPS dans la fédération de Kikwit. Si la fédération de Kikwit arrivait à vous aligner comme candidat aux élections prochaines, les élections qui viendront, peut-être, la fédération de Kikwit arrivait à vous aligner comme candidat aux élections prochaines, quels seront vos sentiments? C'est-à-dire candidat à la députation nationale. C'est ce que je veux dire. Quand on est membre d'un parti politique, on doit suivre la ligne de conduite que donne son parti. Moi, je ne peux pas me mettre à décider à la place du parti. Quand le parti décide que voilà, contenu à ça, 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 contenu à son expérience ou bien à ses critères, ses caractères, nous pensons que lui sera mieux placé pour nous représenter aux élections législatives ou bien aux élections provinciales. Moi, je ne vais qu'accepter la décision du parti, mais ce n'est pas à moi de décider à la place du parti. Donc, moi, je vais suivre seulement les lignes que va me donner le parti. Donc, ça sera un sentiment d'encouragement aussi. Merci. La dernière question, c'est que Kikwit est bel et bien connu qu'en 2006 jusqu'en 2017, Kikwit était en possession de peuperdés et ses alliés, Palou, Arc et autres. 2018, la Mouka a récupéré le terrain. Kikwit était la ville qui avait contesté farouchement le pouvoir de Félix Tshisekédi. Aujourd'hui, deux ans. Aujourd'hui, c'est l'union sacrée. Quelle lecture pouvez-vous faire ou bien pouvez-vous nous faire sur l'aspect politique actuel à Kikwit ? Ça peut passer dans les bilingues, en français, mais ça sera beaucoup nécessaire en Kikongo. Bon, je vais vous dire qu'au stade actuel, il n'y a personne qui peut soulever son petit doigt pour dire que Kikwit appartient à tel ou tel camp. Je dis non. Non, parce qu'en observant très bien, en 2016, en 2017, mais c'était raillis ici. Mais c'était 100% sûr, avec ses alliés, mais Palou, Arc. Ça s'est senté, des gens, même dans les moelles, les pinières, ça s'est senté comme ça. 2018, on a senti encore une fois que non, non, c'est la Mouka qui a récupéré le terrain. Ce n'est pas à moi de vous poser la question, mais allez-y vérifier si le candidat de Péperdela, M. Chadari, ici, à Kikwit, il avait obtenu combien de fois ? Vous aurez la réponse par rapport à votre question. C'était au moment où la Mouka avait récupéré le terrain. Il y a eu l'apparition de Chadari, c'est-à-dire que la Mouka avait déjà récupéré le terrain. Et maintenant, l'aspect maintenant, aujourd'hui, c'est deux ans. Le président, Félix, est au pouvoir. Il a fait deux ans dans son premier quinquennat. Et aujourd'hui, c'est l'union sacrée. Nous voyons l'adhésion de tout en chacun dans l'union sacrée. Même des fêtes de Péperdelaire. Il y a toujours un adage qui dit... Quelle lecture pouvez-vous nous faire sur l'aspect politique actuel ici, dans la ville de Kikwit ? C'est ça que je suis en train de vous expliquer. Il y a un adage qui dit, à l'absence de ce qu'on fait, on fait ce qu'on voit. C'est-à-dire, quand la Mouka avait récupéré la situation, c'est-à-dire que le peuple s'était retrouvé abandonné à son propre sort. Alors, peut-être que le peuple aussi, moi, avait compté beaucoup plus sur la canature Palou. Malheureusement, les mêmes gens qui ont demandé aux Palou de les soutenir dans des mandats passés, ils ont encore demandé aux mêmes Palou de les soutenir encore au mandat prochain. C'est-à-dire, les gens avaient déjà contesté cette idée-là. Ayant contesté cette idée, ne retrouvant plus où aller, ils n'avaient plus d'autre choix que de soutenir la Mouka. Mais, quand bien même ils ont soutenu la Mouka, la Mouka n'a pas gagné les élections. Aujourd'hui, nous parlons, et quand ils voulaient soutenir la Mouka, c'est parce que les acteurs de la Mouka étaient des Congolais. Mais maintenant, nous avons aussi un président de la République qui est Congolais. Donc, il n'y a plus quelqu'un qui peut soulever son doigt pour dire que voilà, ici, c'est nous, là, c'est... Non, non, non. Non, c'est pour vous donner encore. Vous êtes un peu en train de vous retrouver dans la bonne direction. C'est-à-dire, Kikwiti, en un moment, je dirais que c'était un terrain qui était hostile à l'IDF. L'IDF, un grand parti politique, mieux représenté, sous l'étendue de la nation congolaise ici. Mais, ici, Kikwiti, l'IDF, maintenant, aujourd'hui, parti au pouvoir. Mais pendant cet espace, pendant ce temps-là, bien, pendant tout ce temps-là, le terrain de Kikwiti était hostile à l'IDF, c'est-à-dire que l'IDF ne trouvait pas facilement son espace dans le terrain de Kikwiti ici. Mais, aujourd'hui, nous avons maintenant deux hommes du premier quelques noms du président de la République, Félix Antoine Tisségué de Chilombo. Aujourd'hui, c'est l'union sacrée. L'aspect maintenant politique, mais non. L'aspect maintenant politique, nous avons quel aspect politique actuel dans les terrains de Kikwiti ? Bon, est-ce que l'IDF, c'est des bienvenus ? Les œuvres de Félix Tisségué sont des bienvenus ? Mais vous avez la réponse simple à cette question. Le passage de notre président Aïe, Jean-Marc Kabou, ici, à Kikwiti, vous avez vu l'accueil chaleureuse qui a été réservé à lui. C'est pour vous dire que ça, c'était des affirmations fausses, de dire que Kikwiti était hostile. Si Kikwiti était hostile, c'est comme vous le pensez. Moi, je pense que ça doit être un problème des animateurs. Peut-être des animateurs qui conduisaient l'IDF n'ont pas été très actifs pour pouvoir faire la visibilité du parti sur les terrains. Mais pour dire que c'est l'hostilité contre les partis, ça, non. Si l'hostilité était dans les partis, Jean-Marc Kabou n'allait pas être accueilli de la sorte comme on l'a accueilli maintenant. Donc, c'est un problème de leadership. Il faut placer des gens qui sont écoutés par la population. Il faut placer les gens qui collaborent avec la population et qui vont bien expliquer l'idéologie du parti, les actions du parti, les projets de société du parti. Et une fois la population, il est convaincu, finalement, il va s'aligner derrière les partis. Donc, l'hostilité, moi, je n'ai pas vu l'hostilité de l'IDF ici sur le terrain. Seulement, peut-être une inactivité liée par rapport aux animateurs. C'est-à-dire, l'aspect maintenant actuel sur le terrain d'équipité, l'IDF est favorable. L'IDF est favorable. Nous tous, nous sommes des leaders. Aujourd'hui, nous sommes dans l'IDF. Nous sommes dans l'Ide-PES. Nous sommes dans l'Ide-PES. Et vous allez voir qu'après, tout le monde va être au courant. C'est-à-dire que ceux qui sont les nôtres, nos bases, vous allez voir qu'ils vont venir aussi en masse. Il y en a de ceux qui viennent nous dire comment nous allons obtenir des cartes ? Comment nous ont dit, attendez, ne soyez pas pressés ? Donc, l'IDF est leur bienvenue. Pourquoi ? Parce que le président national de l'IDF est un parti, disons, des Congolais. Parce que le pays, notre pays était en voie d'être balkanisé. Mais maintenant, nous avons un pays où nous sommes fiers de dire que nous avons un président de la République qui est le nôtre. C'est-à-dire, quand il passe, tout le monde est à l'aise devant sa présence. Voilà. Donc, l'IDF, il est toujours en forme ici. Merci beaucoup. Je pense que c'est la toute dernière question. Mais, votre mot de faire en tant que leader d'opinion de la ville de Kikwiti et Serra, nous demanderons à ce que ça puisse passer nécessairement dans la langue parlée ici, c'est l'Eki-Kongo. Oui. Quand il y a Kikwiti, je pense que dans la télévision, il y a beaucoup d'autres. Nous vendons à l'Eki-Kongo. Mais nous avons mis des plans de Kikwiti et et on est les bras. Nous avons mis des plans de Kiki. Nous avons mis des plans de Kiki. Nous avons mis des plans de Kikwiti. D'ailleurs, à Monaco, dans l'élection de l'élection, je vais sancioner tout le monde, je vais sancioner tout le monde, je vais voter tout le monde, je vais voter la mouka, parce qu'il faut soutenir le monde, et je vais vendre la vie. Maintenant, quand il y a un train, dans le Congo, je suis en Congo. Alors, si vous pensez que, si vous êtes en Congo, si vous êtes dans le Congo, si vous êtes dans le monde, si vous êtes dans le monde, si vous êtes dans le monde, vous avez besoin de se transformer en un rien du temps, en un pays en tout. Bien sûr. Moi, je me demande de la gratuite de l'enseignement. Si vous êtes, vous êtes éloigné, les gens ne sont pas là, les gens ne sont pas là, les gens ne sont pas là, ils ne sont pas là. En tout cas, vous faites grâce à l'élection, pour s'améliorer, il faut un apport local. C'est à dire, l'apport local qui est à l'école, C'est-à-dire qu'on a fait ça, il faut qu'on puisse adhérer dans la partie. On a fait ça, on a fait ça, on a soutenu le président de la République. De la République, oui. C'est Antoine Chiché de Tchilombo. On a soutenu le président massivement, on a adhéré dans la partie, on a participé à chaque fois pour convoquer la réunion. On a fait ça, on a fait ça. Et puis, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça. Comme ça, ensemble, on a fait ça. On a fait ça, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça. Et on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça. Voilà. Merci beaucoup les leaders d'opinion Alain Lundanda. Nous sommes arrivés juste à la fin de notre balade, à la réalisation CTO. J'ai été aidé techniquement par Patrick Guissanga. Le présentateur, c'est Olivier, qui est le représentant des yocassons au niveau de Quilou, qui quitte notre point vocal. Et à bientôt. Merci. Au bout de la boulevard, un point lourd, entrée Ndolo, numéro 37. Au bout de la ville, il y a des produits alimentaires en gros et en détail. Notre prix est le peuple d'abord, mais on les greniers. Le prix est le moins cher. Fachi Beto, Tolia, Totonda. Fachi Beto, Tolia, Totonda. Fachi Beto.